Depuis quatre jours on est ici sur ce parking à Mahan. On a visité les jardins de nuit et de jour. On est resté ici parce qu'il y a un jardin là-bas derrière, enfin un parc où on a pu un peu se reposer et gérer la chaleur. C'est un endroit où il fait très chaud, là il fait déjà 31 degrés. Et pour ne pas arranger le tout, là on va partir vers Bam. Et Bam il est à côté du désert le plus chaud au monde. On a mesuré la température terrestre, pas la température ambiante, je deviens la température terrestre à 80 degrés. Donc on va avoir chaud, on va devoir gérer ça. Je ne pense pas qu'on va rester très longtemps à Bam à cause de ça parce que de toute manière on doit être du côté de Zaedan pour passer la frontière. Mais devoir gérer une température supérieure encore de 3 à 4 degrés à ce qu'on vit déjà ici à Mahan, ça va être très compliqué. On va vous aussi vous montrer ce qu'on fait pour gérer la température parce qu'on doit utiliser un peu de tous les tous les trucs qu'on a pour gérer ces températures de A à Z. Pour vous dire ça fait à peu près un mois maintenant depuis je dirais Isfahan, on est en gestion de température, on doit gérer plein de choses. On va t'expliquer ça. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant un an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Il est 8h30 du matin et il fait déjà 35 degrés. Il est 9h et il fait maintenant 37 degrés. 9h50, le thermomètre affiche maintenant 39 degrés. 10h09 et on a franchi la barre des 40 degrés. Ça y est, on est arrivé à Bam. On ne va pas vous mentir, on a l'impression d'être sous un sécheveux permanent. Le vent est chaud, tout est chaud. On doit aller jusqu'à un centre commercial pour trouver un autre téléphone parce que nos deux téléphones ont été bloqués. Oui, ici, en Iran, on n'a droit qu'à 30 jours par téléphone. Or, on va rester 75 jours. Donc, il nous faut un téléphone pour deux semaines. Oui, vive le consumérisme. Du coup, on a fait un tour dans le centre, ce qui a permis aussi aux enfants de prendre un jus frais et de petit déjeuner. Mais alors là, quand on revient dans le camping, on a 46 degrés et je vous avoue que 46, ça fait vraiment très chaud. On perle, ça, c'est une chose. Mais même moi, je sens au niveau de mon souffle, je sens vraiment l'effet de la chaleur aussi. Donc, je vais essayer de voir pour trouver un parc ou un endroit où on peut vraiment avoir de l'ombre et du vent pour qu'on puisse supporter cette journée de canicule. On voulait vous faire cette séquence parce que ça fait un mois, je pense, depuis Isfahan, qu'on est vraiment en gestion des températures. Oui. On voulait un peu vous parler de ce qu'on vit et comment on s'arrange pour survivre. Parce que là, on est en mode survie. On a commencé à voir les premiers mouvements où il faisait très très chaud, c'était à Kanjan. Et notre première mesure pour contrer ça, c'était d'acheter un gros pain de glace qu'on a mis dans le frigo. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à 30 degrés, notre frigo, en fait, il ne répond plus. On ne le met pas à fond parce que c'est déconseillé. On essaye toujours d'orienter la grille d'évacuation vers l'ombre ou la mettre à l'ombre pour éviter que ça se chauffe de trop. Mais ça ne fait pas de miracle. On n'a plus de frigo depuis presque un mois. Oui, ça fait à près d'un mois qu'on n'a plus de frigo. On a le congélateur qui sert de frigo et on n'a plus du tout de congélateur. Après Kanjan, on avait un pot de glace et on a pu jeter le pot de glace. Et donc, voilà, on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre de l'eau à refroidir à la place. Un des désavantages de ne plus avoir de frigo, c'est qu'on doit aller acheter nos fruits et légumes quasiment quotidiennement. Parce qu'il n'y a rien qui garde. En fait, le frigo, comme il ne fonctionne plus, c'est devenu une chambre chaude. Donc, si on laisse quelque chose dedans, ça s'abîme très, très, très vite. On ne sait plus rien laisser dedans. On laisse des sauces. Et du coup, on est vraiment obligé de consommer à flux tendu. Et ça, c'est un des désavantages. On est occupé à regarder comment on va faire pour les prochains jours parce qu'on va avoir à un moment un gros trajet à faire en trois jours. Et donc, si on doit le faire sans frigo, il va falloir être un peu créatif. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des fruits et légumes, on va peut-être devoir se passer de fruits et légumes pendant quelques jours. Et voilà. Mais non, du coup, je les garde en dehors. J'ai sorti les boîtes qu'il y avait dans le frigo et je les mets sur le plan de cuisine parce que je ne cuisine pas beaucoup. On fait beaucoup de salades. On fait beaucoup de salades. Et quand on roule, je les mets dans l'évier. Et du coup, voilà, ils se gardent quand même mieux depuis que je fais ça parce que le frigo, on pourrait dire c'est une armoire, mais non, c'est une armoire à bactéries. Enfin, c'est vraiment... On n'a même plus envie de l'ouvrir, en fait. Le frigo, si je pouvais débrancher le frigo, ne garder que le congélateur, je le ferais parce que le frigo, il est vraiment dégueulasse. Enfin, c'est... Il va mériter un gros nettoyage pour les températures vont descendre et qu'il va se remettre en route. Une désinfection. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'évolution de la chaleur s'est faite petit à petit. Donc on a pu aussi quand même gérer parce qu'on est arrivé au cap des 30. Puis on est passé à 30, 35. Et là, maintenant, on est au-delà des 40. Mais tout ça s'est fait assez progressivement. Et donc, on a pu adapter au fur et à mesure. Et puis prendre des mesures supplémentaires aussi au fur et à mesure que ce soit nécessaire. Qu'est-ce qui est important dans notre gestion quotidienne ? C'est simple, c'est la gestion de l'eau. Je crois que notre filtre berquet, je ne dirais pas qu'il est H24 en fonctionnement. Mais c'est quelque chose à laquelle on fait très très attention. Toujours s'assurer d'avoir des bouteilles qu'on met dans le congélateur pour avoir de l'eau fraîche. Pour vous faire une idée, quand on part en balade dans une ville, on part à peu près avec 3 à 4 litres. Donc on doit toujours avoir un roulement de bouteille qui est prévu. On a récupéré les bouteilles en plastique qu'on a achetées. On a essayé de les utiliser au maximum. Alors ce n'est pas idéal, mais c'est une solution comme une autre. C'est difficile de trouver des bouteilles en verre ici. Je pense que si on avait pu trouver des bouteilles en verre, on l'aurait fait parce que le verre est un bien meilleur conducteur de chaleur pour le froid. Oui, mais c'est difficile d'emmener en balade. En fait, on a voulu acheter des bouteilles en verre. Et puis en réfléchissant, on se dit, oui, sauf que chaque fois qu'on est en déplacement, on ne sait pas les emmener. Et le congélateur, il est quand même nettement plus petit aussi que le frigo. On sait mettre, je crois que c'est 6 bouteilles couchées, si c'est des bouteilles de moins d'un litre sur la partie du dessus. Et en dessous, comme ça doit aussi servir de frigo, il faut bien se dire qu'on doit aussi mettre les restes de nourriture quand il y en a, les fruits quand il y en a. Et donc, on est sur peut-être 3 bouteilles d'un litre et demi sur la partie d'en dessous parce qu'on doit la mettre dans l'autre sens. Et 6 bouteilles de 75 centilitres, un litre au-dessus. Mais donc, ça ne fait pas des masses. En fait, on est 5 et on boit énormément. Et donc, finalement, ça ne fait pas beaucoup. Et ça a vraiment un gros point de gestion. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier en fait à l'heure actuelle. Depuis un mois, c'est vraiment... On vide une bouteille, il faut la remplir directement et directement la remettre dans le congélateur en fait. C'est vraiment... Voilà, ça doit être en circuit non-stop. Et même comme ça, le congélateur a du mal. Donc, on continue à acheter aussi des bouteilles. Qu'est-ce qu'on met en place comme autre action pour essayer de se refroidir ? Toujours essayer de trouver des endroits à l'ombre. Alors, je vais être honnête, c'est très très dur dans certains endroits en Iran. Ils sont fort prisés. Ils sont fort prisés déjà par les locaux pour refroidir leur voiture. Puis, nous, avec Jeff, il est grand. Donc, il trouver un endroit à l'ombre aussi grand, ce n'est pas évident. Avec des arbres assez hauts pour ne pas péter la capucine. Voilà, il y a aussi ça, oui. Il faut un arbre, mais il faut qu'il soit haut. Il faut qu'il ait des grandes branches qui passent au-dessus. Ça fait beaucoup de conditions. Alors, ce qu'on fait parfois, c'est qu'on se réfugie dans des parcs comme ici, aujourd'hui. On a fait ça plusieurs fois. Ça permet, nous, déjà d'être en extérieur, d'avoir de l'air circulant. Ce qui est plus sympa, le seul problème quand on fait ça, c'est qu'on verrouille le camping-car. On le ferme. Et le camping-car, quand il est fermé, la température monte à l'intérieur. Donc, on n'a pas de solution parfaite. On a des lanterneaux qu'on ouvre à chaque fois au maximum. Mais on doit quand même jongler avec la chaleur. Et c'est aussi un des gros problèmes auxquels on fait face ici, en Iran. C'est qu'il n'y a pas de point d'eau où on peut se baigner. Oui, c'est assez contradictoire. Mais je veux dire que nous, on a tendance à se dire qu'il fait 25 degrés, on va installer la piscine. Et ici, ils n'ont pas tellement la culture de la baignade. On a rencontré beaucoup de personnes qui ne savaient même pas nager, en fait. Il n'y a pas... Quand il y a des points d'eau, vu que les femmes doivent être voilées, qu'il faut des pantalons, etc. Je pense qu'on met les pieds dedans, mais c'est à peu près tout. Et moi, je pensais qu'on pourrait se baigner, même habillée. En fait, je m'attendais à pouvoir me baigner habillée. Et en fait, il n'y a pas énormément d'endroits. Je pense qu'il faut aller dans les oasis. On a fait une fois une piscine. Et je me suis retrouvée avec 40 hommes. 40 hommes, pardon. Du coup, je ne me suis pas baignée. Et moi, je ne me suis pas baignée non plus, parce que je ne trouvais pas ça... Bien de moi, pouvoir me baigner, pas Naïd. Ça, c'est donc l'une des choses. Au mieux, c'est des petites cascades et on peut mettre les pieds. Pas beaucoup plus que ça. Il y a aussi, nous, en tant qu'Européens, on va être honnête, il y a le vêtement. Je vais d'abord parler pour moi. En tant qu'homme, on ne peut pas être torse nu. On ne peut pas être en short. Alors, heureusement, les enfants, ils peuvent être en short, mais pas torse nu. Mais j'avoue que là, si j'avais pu mettre un short, je le ferais. J'ai acheté des pantalons locaux, qui sont déjà plus légers que les pantalons de j'avais, ce qui me permet d'être un peu plus à l'aise. Mais ce n'est pas suffisant. Et pour moi, en tant que femme, c'est la même chose, un pantalon long. Par contre, le t-shirt, je ne peux pas. Ça, c'est un chemisier le plus léger que j'ai. Il m'arrive là et ça arrive qu'on me regarde. Donc, c'est vraiment tout juste, tout juste. Et voilà, je dois avoir le foulard. Et le voile sur la tête. Donc, ça donne chaud, quoi. En fait, je pensais que je savais ce que c'était que de dégouliner, mais clairement, je ne savais pas. Au final, ceux qui s'en sortent relativement le mieux, c'est les enfants. Ce qu'on essaye aussi de faire avec les enfants, c'est une petite douche le soir. En espérant que l'eau des cuves et la température de l'eau des cuves est redescendue. Parce que quand on se douche le matin, quand on se douche à mi-journée, l'eau est à 45, donc ça rafraîchit, mais pas tellement. Avec eux, on essaie de jongler avec ça et surtout de vérifier qu'ils boivent bien. On n'a pas eu trop de problèmes. Même Livia, qui était fort sensible à la chaleur pour le moment, elle a été pas mal résistante. Oui. Un des points qu'on a fait aussi, c'est qu'on a acheté des ventilos pour rafraîchir. Alors, on avait acheté des premiers ventilos sur cinq, il y en a quoi ? Deux ? Trois ? Il y en a un qui fonctionne très bien et deux qui fonctionnent quand ils veulent bien. Un qui fonctionne sur secteur. Enfin bref, ça n'a pas duré très longtemps et on est un peu déçus, mais on n'a pas payé très cher non plus. C'est le principe d'acheter pour ne pas utiliser en fait. Mais voilà, on revient à ce principe écologique qui moi me pèse, enfin me tourlupine. Mais du coup là, on en a racheté un nouveau qui a l'air plus résistant, qu'on a payé un peu plus cher. Mais voilà, on verra. Ce qu'il y a surtout, c'est que ça permet aux enfants d'avoir de l'air dans les lits parce que ce qui est compliqué pour... Alors, c'est Esteban et Santiago qui sont sur les lits du haut. Ils sont sur des lits du haut et il n'y a pas de fenêtre parce que nous, on est dans la capucine, mais on a une fenêtre au-dessus. Donc, on a l'air frais même la nuit, ça nous arrive de mettre notre couette. Santiago et Esteban n'ont pas ça et Esteban a déjà dormi plusieurs nuits, à même le sol en fait, pour être plus au frais. On essaie de trouver la fraîcheur. Donc, ça c'est quand même un truc qui est compliqué, c'est de s'endormir. Et on se rend compte, ça nous gave sous certains aspects, mais leur vie nocturne en fait, parce que les Iramiens ont vraiment une vie nocturne. Mais d'un autre côté, on les comprend et on se rend compte qu'ils doivent vivre la nuit pour avoir une vie qui n'est pas étouffante en fait. On va dire, la grosse vie, enfin, ce qu'on a pu constater, alors c'est difficile parce qu'il y en a qui vivent les journées, il y en a qui vivent le soir. Mais en fait, il y a une activité qui se fait de 4h30 du matin à 7-8h. Et puis, en fait, là, il y a un gros creux avec beaucoup de magasins qui sont fermés. Peu de gens en fait, et les villes, la journée, c'est assez mort. Et puis, 18h, mais tout réouvre. Et tout réouvre jusque 10h de ce qu'on a pu voir généralement, ça peut être un peu plus tard. Mais donc, les Iraniens, ils vivent comme ça, et minuit, une heure du matin, c'est normal d'être encore là. Et donc, ils vont dormir 3h, puis ils vont se réveiller, super tôt. Puis, ils vont travailler quelques heures, rentrer chez eux, faire une grosse sieste, l'essentiel de la partie chaude de la journée, et puis recommencer le soir. Et nous, on n'est pas encore sur ce rythme-là. Nous, nos enfants, on va dormir plus tôt que ça. Oui. Ils n'arrivent pas, en fait. On n'arrive pas à se mettre sur le rythme. On n'arrive pas à dormir la journée. Donc, on dort la nuit, quoi. On essaye. Dernier point qu'on voulait aborder sur les températures auxquelles on fait face, c'est Jeff. Vous connaissez Jeff. Alors, au début, je disais qu'il n'aimait pas trop la chaleur. On se rend compte que ça va, il tient bien le coup. Jeff, en plus, même si c'est un vieux véhicule, il y a les aircos dedans. Alors, moi qui détestais les aircos, là, je la mets quand je roule. On n'a les aircos que dans la partie de conduite. Que dans la cabine. Mais, du coup, on essaie quand même de faire notre trajet, pas au moment le plus chaud, pour le soulager. On a du liquide de refroidissement en réserve, au cas où. On sait qu'on a une petite perte en plus à cause du bouchon qui est cassé. Donc, il faut être un peu attentif. Mais c'est vraiment notre trajet, il faut aussi regarder à quel moment on l'est fait. Maintenant, jusqu'à présent, il assurera. Ouais, on va toucher, peut-être, parce que là, on doit sortir du pays. On ne peut pas nous lâcher maintenant. Mais je pense que, ouais, je pense qu'il est bien. Et la seule chose, c'est qu'on part très tôt le matin, relativement, ou en fin de journée. Et finalement, c'est dans ce pays-ci que tu as fait le plus de trajets de nuit. Ouais. Sans vraiment que ce soit volontaire, ni planifié, mais finalement, on a fait quand même quelques trajets de nuit, et du coup, il fait plus frais. Mais par exemple, nous nous attendons cette nuit à avoir une nuit où le moment le plus frais est à 3h du matin, à 33 degrés. Voilà. On est tout contents, on est impatients d'être à 3h du matin. Voilà, après, on est ici à Bâme, et Bâme, c'est à côté du désert le plus chaud au monde. Opérature ambiante aux alentours des 50, voire la dépassante. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On est déjà à 45. 46, je crois qu'il m'installe. Tout à l'heure, au point le plus chaud, c'était 46. Et franchement... C'est déjà chaud, on ne sait pas mettre le pied à terre. Donc, on est contents d'avoir des chaussures. Si tu as des remarques, des questions, des suggestions sur comment gérer la chaleur à par 45 degrés, on t'en prie, vas-y, les commentaires sont là pour toi. Et nous, demain, après avoir visité le fort de Bâme, on va partir pour Zahedan. Zahedan, c'est... La dernière ville avant la frontière. Surtout, un dernier gros morceau de route. Ah oui, oui, je pensais que tu voulais parler de la ville. Mais oui, je voulais dire ça après. C'est pas grave. Mais c'est surtout demain... On l'a lu plusieurs fois. C'est une longue route. Parce que c'est 4 ou 5 heures. Je pense que la route est en mauvais état, en fait. Et c'est pas une route facile, d'après ce qu'on a pu lire d'autres voyageurs qui sont passés là avant nous. Donc voilà, on va partir tôt et essayer que ça se passe bien. La citadelle de Bâme, c'est avant toute chose une ville fortifiée, qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Elle a été occupée jusqu'en 1850. Tous les bâtiments qu'on voit ici derrière, ce ne sont plus les bâtiments originaux, pour deux raisons. La première, c'est que la citadelle s'est agrandiée au fur et à mesure du temps, et que tous les bâtiments qu'on trouve ici ont plutôt 300 ou 400 ans. Sauf que, en 2003, il y a un tremblement de terre qui a détruit l'ensemble de cette ville fortifiée. Voilà, comme elle était déjà inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y a des gros moyens qui ont été mis pour la rénover et essayer de la rendre à l'identique en route pour la visite. Et tout à l'heure, on coulait sous la chaleur, et là, regardez, il y a une espèce de tempête de sable qui s'est levée. Ça fait trop peu l'ambiance, c'est sympa pour la visite. Il fait toujours très chaud, mais au moins, on n'a pas le soleil qui nous tape dessus. Il est moins de 7h30, et on est déjà en route ce matin, parce qu'on sait que la chaleur va monter très vite. Donc on s'est levée, habillée, préparée, et partie directement. Aujourd'hui, c'est la route jusqu'à Zaedan. C'est une route qu'on a vu, elle est longue, et peut-être pénible. Donc voilà, on sait que la journée risque d'être longue, surtout que nous, on doit s'arrêter en route pour faire le plein d'LPG. On a repéré une station, on espère qu'ils pourront faire notre plein et qu'ils auront l'embout qu'il faut. Nous voilà pour notre premier arrêt LPG sur la route vers Zaedan. Donc j'avais repéré, en fait, ce n'est pas si évident que ça de trouver du LPG en Iran, mais ça fait deux fois que c'est l'embout allemand qui nous sauve. Donc une fois qu'on a trouvé l'endroit où nous remplir, ils arrivent à remplir avec l'embout allemand. Bon, ce n'est pas encore fait, on va voir si ça fonctionne. Bon, après plusieurs tentatives avec l'embout belge allemand, on est passé sur l'embout qu'on a fait faire par B.O. de notre amie après Zaedan. Ça passe, mais vous voyez, ce n'est pas conventionnel comme manière de remplir. Mais ça fonctionne, donc tout va bien. Et alors mon cœur, tu as trouvé un nouveau travail ? Exactement. Poules, poules, mon amour. Poules, poules ! Ça veut dire de l'argent ! Money, money ! C'est quand même terrible. En fait, le gars, apparemment, sa camionnette ne me démarrait pas. Donc Nico a poussé avec deux autres messieurs. Sauf qu'au moment où ça a démarré, les bouteilles de gaz sont tombées du camion. Ils ne se n'en affolent personne, ici. C'est super impressionnant parce qu'on passe de dune de sable, un peu comme chez nous, à un désert de trancailleux, en fait, où il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien à part les voitures qui passent sur la route. Et il n'y en a pas beaucoup déjà. Donc on avait... En tout cas, moi, je n'avais jamais vu de paysages comme ça. Et c'est vraiment tout nouveau. Et c'est impressionnant. Bon, et avec Livia, on aimerait bien voir des chameaux. Donc voilà, s'il vous plaît, des chameaux. Alors je vous fais une petite vidéo en fin de journée, là, parce que la journée a été longue. En fait, la route entre Bam et Zaïdan s'est plutôt bien passée. Ce n'était pas évident, mais Nico a vraiment bien géré. Et on est arrivé à Zaïdan tout début d'après-midi, vers 13h. Après, on a essayé l'endroit où on espérait dormir seulement. Donc le premier espèce d'hôtel, village que j'avais trouvé avec un zoo pour les enfants n'avait pas de place pour nous ou n'a pas voulu de nous. On ne saura jamais. Et le deuxième endroit que j'avais repéré, le parking était trop petit. Donc on s'est retrouvé déjà avec deux plans qui tombaient à l'eau. J'avais repéré un hostal, mais qui était fort dans le centre. Donc avec Nico, on s'est dit, ouais, c'est t'appelé le centre, bof. On a regardé sur High Overlander. On a retrouvé le nom d'une fille qui accueillait chez elle. C'était du homestay. Seulement, quand on l'a appelée, elle nous a expliqué qu'elle n'avait plus le droit de faire dormir les gens chez elle. Et elle nous a conseillé de prendre contact avec le responsable de l'hostal que j'avais repéré avant, qui était dans le centre. Alors quand on l'a appelée, lui nous a dit qu'on pouvait venir. Seulement, on lui a dit qu'on avait un gros, gros véhicule. Et donc, en gros, on y allait, sachant que déjà peut-être dans l'hostal, ça n'allait pas. Ou en tout cas, il n'avait pas l'air très chaud de nous avoir. Et en fait, on a compris parce que l'hostal est vraiment dans une petite rue qui fait le lien entre deux rues principales qui sont en sens unique. Et donc, évidemment, avoir le gros Jeff au milieu de tout ça, ça n'aide pas. Je pense qu'on aurait pu rester là, mais il a préféré nous donner une autre solution qui était de retourner à un hôtel qui s'appelle le Zaidan Tourist Hotel. Donc, finalement, étant dans le centre, j'en ai profité, j'ai été changer de l'argent puisque comme on a dû acheter un nouveau téléphone, on est un peu à court et donc on refait un change pour les quelques jours qu'il nous reste. On a rechargé le téléphone, on a passé l'après-midi dans le café avec lui, ce qui n'était pas plus mal parce qu'il y avait l'airco. Les enfants ont mangé là. Mais seulement, donc après, on est retourné vers le Tourist Hotel et là, clairement, on l'avait vu sur High Overlander, ils n'ont plus très envie, en fait, des camping-cars comme nous et autant ils ont accueilli, il y a peut-être trois ans, je crois, il y avait des camping-cars qui avaient réussi à aller dans le jardin. Autant à l'heure actuelle, ils n'ont plus du tout envie de nous avoir donc c'est qu'il y a des choses qui se sont sans doute mal passées. Du coup, quand on est arrivés là, en fait, au départ, il n'y avait pas de chambre. Messa n'avait pas appelé pour nous, il n'y avait pas de chambre. Puis finalement, quand on arrive, clairement, je vois qu'il a une discussion avec sa collègue qui parle anglais. Quand il parle avec sa collègue, je sens déjà qu'en gros, il n'avait pas envie. Peut-être mon défaut, c'est de sentir un peu trop, mais bref. Donc, je vais revoir Nico, je lui explique. Messa nous avait dit de l'appeler au cas où, donc je leur appelle, je retourne à l'intérieur, ils parlent avec eux. Le prix reste le même parce que c'est une grande suite pour 5 personnes. Maintenant, si on veut, il peut appeler quelqu'un de son manager ou le chef ou leur fils du tourisme, enfin, je ne comprends pas tout très bien ici, mais qui peut en gros les forcer à nous avoir dans le jardin. Et j'avoue que d'un côté, on est fatigué, et de l'autre côté, quand on ne se sent pas le bienvenu comme ça, vous n'avez pas spécialement envie de rester là. Donc, on a repéré deux hôtels qui étaient tout prêts, mais en fait, qui étaient dans une base militaire. Et en faisant le tour, j'ai appelé un quatrième hôtel qui, lui, en fait, nous demandait 40 euros pour deux chambres. Alors, on aurait pu le faire aussi, pareil, ils ont un parking. Peut-être qu'on ira voir là demain, peut-être pas. Mais voilà, disons que pour le moment, en tout cas, avec Nico, on s'était vraiment fixé 15-20 euros par nuit. Et le but, c'est de se reposer. Et cette journée-ci a vraiment été éreintante pour tout le monde, parce que ce n'est pas gai, ce n'est pas gai pour les enfants. On a fait de la route ce matin. Comme disait Livia tout à l'heure, elle a l'impression qu'on a passé la journée à chercher un hôtel. Et c'est un peu ça. Donc, finalement, on est sur le spot qu'on avait vu sur High Overlander, à côté de la pompe à essence. Il va être 8h, donc là, le trafic va se calmer. Et normalement, ça devrait aller pour dormir. En tout cas, c'est ce que les autres Overlander nous disent. Donc, on espère que c'est vrai et qu'on pourra dormir tranquillement. Et puis, on verra demain ce qu'on fait, quoi. Parce que, quoi qu'il arrive, en fait, notre gros souci à l'heure actuelle, c'est que du 28 juin au 2 juillet, tout va être fermé. Et en tout cas au Pakistan, mais je pense aussi ici. Et donc, quoi qu'il arrive, en fait, on ne peut pas passer la frontière avant le 30 ou même le 1er. Parce qu'à Keta, les bureaux pour avoir le NOC, on vous en parlera plus tard, mais vont être fermés, en fait. Donc, on est vraiment bloqués ici. Quelque part, on aurait dû traîner un peu plus en route, mais on n'avait pas toutes ces informations. Donc, on est là. Et les convoyeurs atteints, donc. On est à Zahedan. Zahedan, c'est la plus grosse ville du Balouchistan iranien. Zahedan, c'est aussi à 80 km de la frontière de l'Afghanistan et à 100 km du Pakistan. Donc, c'est une ville complètement multiculturelle. Déjà, les Balouches, c'est une autre culture que tout ce qu'on a vu en Iran, avec d'autres vêtements, un autre langage. Et alors, en plus de ça, vous avez des Pakistanais, des Indiens, des Afghans. C'est une ville qui va à 1000 à l'heure. C'est une très grosse ville. Ce n'est pas notre kiff, mais on va quand même vous montrer ça. Alors, ce matin, on a quitté l'hôtel assez tôt. On a dû se lever à 4h30 pour partir à 5h. On avait rendez-vous avec Messam pour nous emmener près de son village Ladis, qui est vraiment un village balouche et un village proche de la frontière. Et en fait, finalement, on est au milieu des montagnes, au milieu de nulle part du désert. Et il nous a dégoté, je ne sais pas, on va découvrir un peu, mais une petite maison avec un homme qui est là. Donc, je suppose que, voilà, on va passer un chouette moment ici. On est avec Lou et Thérens, donc le couple de Français qu'on accompagne, enfin, avec qui on va jusqu'au Pakistan, parce qu'on s'accompagne l'un l'autre. Et Marcel, qui est un Allemand et qui voyage aussi, qui va aussi en direction du Pakistan. Donc, tout ça s'annonce assez sympa. On va voir un peu ce que nous réserve la journée. C'est parti. Deuxième arrêt aujourd'hui. On est dans le village natal, ou à côté du village natal de notre guide. Je n'ai pas très bien compris, je vous avoue. On se fait un peu embarquer, on ne sait pas trop où on va. Mais on est nouveau dans un village perdu. La route pour venir ici, ça a été épique. On a dû traverser une rivière. C'est des routes en cailloux. Notre chauffeur, il n'a pas la voiture adaptée pour, donc c'est un peu limite pour lui. C'est la voiture chinoise qu'elle est derrière moi. C'est un peu juste, mais on l'a fait. On se dit qu'avec Jeff, on ne serait peut-être pas passé pour le coup. Le plan est un peu foireux. Le deuxième arrêt qu'on fait n'a pas convaincu tout le monde. Donc là, on re-bouge à 10 km, parce que certains du groupe connaissent un endroit plus adapté pour faire un pique-nique. Donc on est reparti. Mais tout ça est un peu chaotique au niveau de l'organisation. Du coup, il y a une voiture qui est devant, il y a une qui est derrière, qui est partie ramener du matos qu'on avait emprunté pour faire le pique-nique au premier endroit. Troisième endroit, c'est le bon. On a fait un petit barbecue ici, en bord de la rivière, se poser. C'est un vendredi à l'Iranienne, un peu plus classique. Voilà. Avec Messan, ses copains. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, au bord de cette rivière. Apparemment, c'est un endroit un peu connu autour de Zahedan. Donc voilà, après avoir roulé à plus de 140 km sur cette boucle-là derrière, on se retrouve avec un pneu crevé. On a beaucoup de chance, parce que au vu de la crevaison, moi je pense que c'était une hernie, vu les jumps qu'on a fait, et qui a lâché d'un coup avec la chaleur. Ça aurait pu être beaucoup plus méchant. Comment tu fais, Marcel ? Je fais des pneus de changement. Je fais des pneus de changement. Quand on vous a expliqué la gestion de la chaleur, il y a le truc qu'on a oublié de vous expliquer, c'est la gestion de l'électricité. Parce qu'en fait, comme il fait très chaud, le convertisseur ne tient pas spécialement le coup en pleine journée quand il fait 40. Donc on doit lui mettre des petits ventilateurs dessus quand on l'utilise. Et surtout, on essaye de l'utiliser en tout début de journée ou en soirée quand la température a déjà diminué. Là, il va être 8h et il fait déjà 34 degrés. Et je suis déjà en train de faire la deuxième machine. Parce que pour faire la machine, je suis branchée sur l'électricité. Donc on est obligé de faire ça tôt le matin quand je me lève, j'envoie les machines. Et ici, comme on n'a pas eu d'accès à l'eau, j'en ai deux de retard. C'est pareil pour le PC de Nico. Pour les PC de manière globale, il faut les charger le soir. Et alors, pour les batteries d'aspirateur qui sont assez consommatrices, on va dire, qui mettent vraiment du temps à se charger. Par exemple, celle-là, on n'avait plus réussi à les charger. Donc on a profité d'être à l'hôtel ces trois jours-ci pour les charger toutes les deux à bloc. Et on verra bien la prochaine fois qu'on pourra les charger parce que le convertisseur, il ne tient pas le coup. En fait, il chauffe de trop quand c'est pour les batteries d'aspirateur. Je vous fais une petite vidéo. Aujourd'hui, je suis dans le jardin du Zahedan Tourist Hotel où on est en fait depuis plusieurs jours. Donc en fait, après les péripéties pour trouver un parking le premier jour, le jour de notre arrivée ici à Zahedan, on a dormi à la pompe à essence. Et puis, on est revenu ici. Et moi, très clairement, je n'avais plus du tout envie de parler avec les gens de la réception parce que j'avais vraiment l'impression qu'ils s'étaient moqués de moi la veille. Mais donc, Nico a pris son courage à deux mains et est allé discuter avec eux et a réussi à négocier qu'on est en fait deux nuits puisqu'on avait décidé de louer une chambre en fait pour quelques jours pour pouvoir se reposer avant de passer la frontière. Et Nico a réussi à négocier donc deux nuits à un prix tout à fait acceptable ici à l'hôtel ce qui était très bien. Et puis, au moment de garer Jeff, de trouver un endroit pour garer Jeff, un homme est sorti pour nous aider. Et puis voilà, on s'est installé dans la chambre, etc. Et mais après ces deux jours, en fait, il n'était que jeudi quand on devait vider la chambre et on s'est dit qu'on resterait bien une nuit de plus. Du coup, Nico est allé pour demander, négocier encore une nuit dans l'hôtel mais en disant clairement qu'en fait, on aurait besoin peut-être de deux ou trois nuits et de voir si on pouvait laisser le camping-car. Et en fait, à ce moment-là, on a compris quelque chose, c'est que il a parlé directement au directeur. Donc le monsieur qui nous a aidé à nous garer est en fait le directeur de l'hôtel. Et voilà, il a été très gentil, très correct avec Nico. Il lui a dit OK. Donc OK pour une nuit encore dans la chambre qu'on a payé du coup au prix de la nuit dans la chambre. Et puis d'accord que vous gariez le camping-car mais à condition qu'il y ait une toilette dans le camping-car. Et donc, il est allé voir dans Jeff pour vérifier qu'il y ait bien une toilette. Et à ce moment-là, en fait, Nico a compris que ce qui s'est probablement passé, c'est que d'autres campers sont venus ici alors qu'ils n'avaient pas de toilette et qu'ils ont été probablement à la toilette nature. Sauf qu'ici, on est dans un parc de l'hôtel, dans un jardin d'un hôtel. Et donc, on comprend bien en fait que c'est un problème pour eux d'avoir une toilette publique dans leur jardin. Autant, on est camping-cariste, on a déjà fait des spots nature et on est les premiers à dire à nos enfants à aller en nature quand c'est possible et quand on est au milieu de nulle part. Mais autant, on comprend aussi que quand on est en ville, quand on est dans un hôtel, c'est important de respecter les lieux. Et en fait, j'ai envie de vous partager ça parce qu'en tant que camping-cariste, en tant que... enfin voilà, n'importe que voyageur, on représente toute une communauté aussi. Et je l'ai expliqué aux enfants, je lui ai dit quand on arrive dans un pays étranger, d'abord, on représente qui on est, on est d'abord des étrangers. On représente notre nationalité aussi parce que quand on dit qu'on est belge, si on est grossier, très certainement, on va laisser transparaître le fait que... enfin, laisser courir le fait que en tant que belge, les belges sont peut-être grossiers ou ne respectent pas la culture ou ne respectent pas les lieux. Et puis, nous, on est en camping-car et donc on est aussi fait partie de cette communauté des camping-caristes et je trouve que c'est important si vous avez un camping-car, si vous voyagez aussi avec un van aménagé, eh bien, d'en avoir conscience, en fait, de savoir que tous vos actes vont avoir une répercussion sur toute la communauté d'une manière ou d'une autre. Alors voilà, nous, on espère ici d'avoir changé leur esprit parce que ça fait deux nuits qu'on a passé là et on espère qu'on aura peut-être amélioré, qu'ils ont vu qu'on était correct. On a laissé une chambre en bon état, je pense. Et ici, on essaye de se faire discret dans notre camping-car en respectant les lieux. Donc, voilà, j'espère que ça servira pour la suite de la communauté et puis, j'avais juste envie de vous partager ça pour vous expliquer que le voyage, c'est aussi ça. C'est faire face en fait à des refus qui après peuvent aussi être expliqués par des faits qu'on comprend tout à fait. Oh, regarde, il est beau, il est tout bleu. Il est magnifique. C'est ça que j'ai vu l'autre jour. Il est magnifique. On a vu un oiseau bleu. Il y a une petite chute. Ben voilà, on est arrivé 15 minutes trop tard à la douane. Je suis vraiment en porte d'entrée du Pakistan. Je vais s'y filmer en douceur. Qu'est-ce qui se passe ? Les lignes nous ont dit de continuer, mais non, on n'ose pas encore se réjouir, se dire que c'est la fin de l'escorte. Et en fait, c'est un truc à la con. Ils te disent quoi faire tout le temps, tu peux pas manger où tu veux, tu peux pas dormir où tu veux. tu sais pas. Tu sais, tu sais, Sous-titrage FR ?